A Ségiri, un féticheur est activement recherché pour avoir prédit la chute de l'agent au pouvoir. Après avoir prédit la chute du pouvoir du CNRD dans 28 jours, plusieurs membres de la famille du féticheur Mofa Sori Douno ont été arrêtés ce lundi 24 avril 2023 à rapporter nos confrères de Guinée News.org. Dans une vidéo de 12 minutes diffusée sur les réseaux sociaux, le résident de la sous-préfecture de Doko prédit la chute du pouvoir du CNRD en ces termes. Ce pouvoir va chuter dans 28 ou 28 jours sans problème. Ceux qui sont en haut vont se retrouver au bas de l'échelle. Je ne mange jamais. En plus, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. Mais je dis ce que mes fétiches me révèlent et cela ne m'a jamais trahi. Fin de citation. Pour le moment, le féticheur est introuvable et activement recherché par les services de sécurité. Face à cette situation, une source familiale a déclaré à Guinée News que les forces de l'ordre auraient effectué une descente dans la famille de Mofa Sori Douno tard dans la soirée, arrêtant ses deux épouses et l'un de ses apprentis. En plus, les deux véhicules qui étaient stationnés dans sa concession ont été emportés par la mission. Par ailleurs, nous tenons à préciser que ce même féticheur avait prédit les conséquences du troisième mandat, la chute du pouvoir d'Alpha Conde et les théories qui se sont déroulées le 5 septembre. A rappeler que le 5 septembre 2021, le Comité National du Rassemblement et du Développement, CNRD, prenait le pouvoir suite à un putsch. Aux commandes du bataillon des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'agente, qui a déposé l'opposant historique, le professeur Alpha Conde, devenu président en 2010 et qui avait brigué un troisième mandat en octobre 2020.